Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo nous allons nous intéresser aux calculatrices graphiques. La première datant de 1985, c'était la Casio FX-7000G. Alors vous allez voir qu'à partir du milieu des années 80, il y a eu beaucoup de calculatrices graphiques. Donc commençons par les Casio, donc la 7000G qui date de 1985, donc qui est officiellement la première calculatrice graphique. Ensuite, on a juste à côté la 3900P, qui date de 1989, donc qui n'est pas graphique mais qui a le même design. Ensuite, la 8500G, donc là la différence, la grande différence, c'est qu'on pouvait brancher une imprimante dessus, on pouvait brancher un magnétophone pour enregistrer les programmes. Et puis, comme vous allez le voir sur la petite vidéo, donc après on change de design avec les 6800, 7800, 7900, donc là il y en a tout un tas au début des années 90. Donc une bien connue, c'est la Graf 20, donc qui a également un nom de code comme les autres. Et puis la première Casio couleur, que vous allez apercevoir, et je vous montrerai une petite vidéo encore après, date de 1993. Et la première, avec le calcul formel, donc pouvoir calculer des intégrales, des dérivés, des développements, donc c'est la Graf 100, toujours chez Casio, et chez Texas Instruments, donc on a eu la TI-81 et ensuite la TI-80, donc là je vous montrerai une TI-80, donc je n'ai pas de TI-81, donc de 1990. Et puis, donc les versions qu'on connaît actuellement, c'est les TI-82, 83, 83+, 83 Premium, il y a eu donc les 84, les 85. Alors je vous montre, je vous fais un petit tour d'horizon, donc là je vous disais la première calculatrice graphique. Donc ça, c'est une calculatrice graphique, donc il y a un tout petit écran ici pour tracer des courbes, et donc le design, vous voyez, évolue, donc avec celle-ci, par exemple, qui était en couleur, et puis là, donc en couleur, et celle-là, donc formelle, calcul formel, on le voit en haut. Donc j'ai mis une TI-Premium pour que vous voyez un peu la taille, donc TI-80, qui était une très bonne calculatrice, que je préfère à la 82 et que je préfère à la 85. Voilà, donc là, autre design pour la 82, et donc la calculatrice actuelle. Alors les langages de programmation chez Casio et chez Texas Instruments étaient différents, donc chez Texas Instruments, ça s'appelait le TI-Basic, et puis ce qui change au cours du temps, c'est aussi les piles, tous ceux-là sont avec des petites piles-boutons, donc piles-boutons, piles-boutons, toutes les calculatrices plates, et ensuite on est passé aux piles, donc AAA, et puis aujourd'hui, bien sûr, avec des batteries. Alors derrière, vous voyez un manuel d'une Casio graphique, avec donc un programme assez sérieux de mathématiques, mais on pouvait également faire des jeux, donc par exemple, on voit à gauche un jeu de billard, alors ce qui permettait de faire fonctionner tous ces jeux, c'est la commande GetKey, qui permettait de savoir sur quelle touche du clavier, de la calculatrice, on l'avait appuyée. Donc ça permettait de se déplacer à gauche, à droite, de tirer, etc. Donc ça, on a ça depuis 1993 sur les Casio, depuis pratiquement les mêmes années pour les Texas Instruments, par contre, on ne l'a toujours pas sur la Numworks. Alors apparemment, c'est prévu dans les futures versions, mais pour le moment, des jeux sur la Numworks, en utilisant donc GetKey, ce n'est pas encore possible. Alors on va reprogrammer Syracuse, mais comme c'est des calculatrices graphiques, on va en profiter, donc pour tracer le maximum qui a été atteint, pour tous les nombres entre 2 et 100. Donc par exemple, si je prends 5, 5, on sait qu'on va le multiplier par 3 plus 1, donc il va atteindre 16, et puis après, il va redescendre. Donc pour 5, il faut que ça aille jusqu'à la hauteur 16. Donc le problème quand on tapait ces programmes-là, c'est qu'il y avait donc beaucoup de menus, voire des sous-menus à l'intérieur, ce qui est encore le cas sur vos calculatrices, alors que sur l'autre, donc sur la première calculatrice graphique, toutes les commandes étaient au clavier. Donc on voit ici un goto, on voit un label, absolument tout, il n'y a aucun sous-menu. Donc c'est plus rapide à taper avec l'ancienne calculatrice. Alors là, je vous lance le programme, je vous le montre là rapidement, il y a les boucles TANQUE, ça c'est sur la graphe 100, et donc en lançant le programme Syracuse, donc exécuter, on va voir pour chaque valeur apparaître un petit trait comme ça, et en parallèle, je le lance sur la Casio 7000G, donc je l'ai mis dans le programme 0, alors là, vous voyez que ça alterne entre le graphique et le texte, donc c'est beaucoup plus lent que sur la graphe 100, mais on arrive tout de même à voir le graphique qui apparaît. Alors voilà le résultat final, donc en allant jusqu'à 100, donc comme il y a plus de pixels, ici il n'a rien mis, donc là ça prend tout l'écran, donc on a le même graphique, et je vous ai mis donc à droite le programme qui a été rentré sur la 7000G, donc on efface l'écran, on a la boucle, donc avec des labels, donc il y a ici un label 2, et puis on retrouve bien un goto 2 ici, donc c'est de dire que si le x est égal à 1, c'est qu'on a fini, donc si on a fini, et bien on va au label 3, donc ça veut dire qu'on va tracer un point, donc plot, qui a comme abscisse A, est comme ordonnée 1, et on trace le point qu'il y a comme abscisse A, et j'ai mis logarithme, pourquoi ? Parce que ça, ça vaut 9232, donc pour avoir une échelle où on y voit quelque chose, en appliquant un logarithme, ça permet d'avoir, vous voyez, vraiment les traits. Donc voilà, ça c'est, on va dire, un petit détail technique, et une fois qu'on a tracé les deux points, on fait une ligne entre les deux. On augmente la valeur de A, qui va aller entre 2 et 100, et donc si le A est plus petit que 100, on retourne au label 1, et puis c'est reparti, on refait donc le Syracuse, et puis à chaque fois, donc on trace le point. Voilà, et pour donc lancer le programme, on fait simplement programme 0, et comme je vous disais, si je prends quelque chose au hasard, par exemple ici, label, je l'ai directement sur la touche, donc seconde, shift, label, voilà, c'est fait. Si je prends par exemple, go to, il est à côté, si je prends cette grosse flèche qui est là, et bien c'est la grosse flèche qui est là, si je prends donc la petite flèche d'affectation, et bien on va la retrouver également, elle est ici, donc vous avez toutes les commandes directement sur le clavier. Alors je me suis amusé à refaire le même programme sur la NumWorks, c'est-à-dire sur celui-là, il va tracer entre 2 et 100, donc les différentes hauteurs atteintes, donc je vous lance le programme, donc ça va aller, vous allez voir très vite, donc si je fais go, voilà, c'est terminé, mais il l'a fait pour 100. Donc je me suis dit que, donc là j'ai fait exprès, j'ai mis des traits plus épais, c'est-à-dire qu'en fait il fait 3 traits à chaque fois, donc en fait il a 3 fois plus de travail, et pourtant c'est quasi instantané. Donc comme il y a 320 pixels ici, j'ai fait la version un peu améliorée, où il va aller jusqu'à, non pas 100, mais jusqu'à 320. Donc si je le lance, et bien vous allez voir que la vitesse est pratiquement la même, donc là on retrouve les traits qui sont là, donc à peu près jusqu'ici là, ça c'est les 100, donc les 100 premiers ils sont ici, et puis après j'ai 200, 300, 320. Voilà, donc évidemment rien à voir en vitesse avec les machines actuelles. Alors en 1993, donc sur cette casio en couleur, il était aussi possible de faire des graphes animés. Donc par exemple ici, j'ai donc une parabole, AX2 plus BX plus C, et je peux lui demander de faire varier le A entre une certaine valeur et une autre. Donc ça vous donne quelque chose comme ça, vous voyez le A va aller ici de 0,5 en 0,5, donc tout ça, ça peut se régler, et il va rediminuer petit à petit, et on voit les différentes paraboles apparaître. Alors dès la TI 80, on avait la possibilité de manipuler des listes. Donc des listes, ce sont des choses comme ça, donc vous l'avez encore sur vos TI 83 premium, c'est de mettre une accolade, de taper des nombres séparés par des virgules, et de le stocker dans une mémoire, donc L1, L2, jusqu'à L6. Et donc voilà, donc j'ai plus un nombre, mais j'ai une liste de nombres. Et à partir d'une liste, on peut faire des opérations. Donc par exemple, je mets ma liste au carré, plus 3 fois la liste, moins 2, et bien ça veut dire que pour chaque élément, il va le transformer, et faire donc 7 au carré, plus 3 fois 7, moins 2, et me donner le résultat. On peut également définir une fonction, donc ça c'est f2x sur les TI 83 premium, ou c'est y égale sur les anciennes TI. Donc si je définis la fonction x2 plus 3x moins 2, et bien je peux l'appliquer directement à une liste, et il me donne donc exactement la même chose. Alors on peut faire des choses encore plus sympathiques, par exemple, là j'ai une liste que j'ai stockée dans L1, si j'écris L1 plus grand que 5, il va me créer donc une liste, avec des 1 et des 0, 1 ça veut dire vrai, 0 ça veut dire faux, donc ça c'est vrai que 7 est plus grand que 5, ça c'est faux que 3 est plus grand que 5, etc. Et donc si je lui demande quelle est la somme de tout ça, ça revient donc à faire 1 plus 1 plus 1, donc 3, et en français ça veut dire, dis-moi combien il y a d'éléments qui sont strictement plus grands que 5. Quelle est la somme des éléments qui sont plus grands que 5 ? Et il nous répond, il y en a 3. Donc vous voyez, ça permet de faire des choses, sans boucle, directement à partir d'une liste, il est capable d'aller finalement piocher des informations. On peut également créer des suites, donc x² plus 3, quand x va entre 0 et 5, de 1 en 1, donc c'est vraiment une boucle qu'on a ici, et là il vous donne le résultat. Alors ça, ça fonctionne donc sur la TI80, qui date de 1995, par contre ça ne marchait pas sur les TI82 et TI83, et à nouveau ça a fonctionné à partir des TI83+. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on peut faire ce genre de choses. Alors je vous donne d'autres petits exemples, on imagine, on a cette liste-là, je lui demande, quels sont les éléments qui sont plus grands que 5 ? Donc il va me dire, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Quels sont les éléments qui sont plus petits que 10 ? Il va me dire, il y a tout cela, sauf le dernier. Et si je fais le produit, ça veut dire finalement, 1 x 1, 0 x 1, 1 x 1, etc. Donc ça, en français, ça voudra dire, et quand est-ce que j'ai L1 plus grand que 5 ? Et L1 plus petit que 10 ? Il me dit, il y a lui, et il y a lui. Finalement, il n'y a que 7 et 9, qui sont entre 5 et 10. Donc tout ce que je vous raconte ici est valable également pour la calculatrice de 1995. Donc là, on peut rentrer une liste, voilà, on imagine, c'est des âges de personnes, 17 ans, 23 ans. Là, c'est leur lieu où ils habitent, donc ils habitent dans le 44, dans le 49, dans le 72. Et moi, je voudrais savoir qui est majeur et qui n'habite pas dans le 72. Eh bien, on peut se mettre ici sur le L3 et taper, je veux que L1 soit plus grand que 18 et je veux que L2 soit différent de 72. Quand vous faites entrer, vous verrez apparaître des 0 et des 1 et on voit un 1 ici parce que la personne est majeure et n'habite pas dans le 72. Vous voyez, lui, il est dans le 72, donc ça fait 0. Et puis, lui, il n'est pas dans le 72, par contre, il est mineur, donc il y a bien un 0. Et bien entendu, si je demande quelle est la somme de la liste L3, il me répond 3, donc il est en train de me dire qu'il y a 3 personnes majeures qui n'habitent pas dans le 72. Alors, on voit également apparaître, donc dans ces années 93-95, les matrices, donc sur les calculatrices, la boucle TANQ-E, donc pas sur la TI-80, mais sur la version 82, la possibilité de pouvoir programmer en assembleur, donc le processeur qui était dans ces machines, c'était le Z80, donc qui équipait beaucoup des ordinateurs des années 80, et l'ouverture vers l'extérieur, donc brancher une calculatrice sur une autre, donc ça, avec les TI-82, 83, on avait donc une petite sortie qui s'appelait GraphLink. Par contre, contrairement aux basiques qui pouvaient donc traiter les chaînes comme on a vu dans la vidéo précédente, donc récupérer le caractère qui est à gauche, récupérer la longueur d'un texte, etc., il n'y avait pas sur ces calculatrices graphiques de traitement de chaînes. Alors, j'avais fait une vidéo pour la NumWorks qui s'appelait Les Jumeaux, donc il s'agissait dans une liste de retrouver les jumeaux, donc ici, il y a un 2, il y a un 2, donc il faut qu'ils renvoient 2, et par contre, quand il n'y a rien en commun, il renvoie RAS, rien à signaler. Donc, le programme en Python, il est ici, et là, je vais vous refaire ce programme-là, donc pour la TI-80, en utilisant les listes. Donc, j'ai appelé le programme Jume pour Jumeaux, il va demander une liste, donc ça va être entre accolades, et vous allez taper 2,3, etc., donc on tape la liste. Ensuite, il va parcourir, donc avec une boucle pour I allant de 1 jusqu'à la dimension de la liste, de 1 en 1. Alors maintenant, toute l'astuce, elle est sur cette ligne-là. Donc ça, j'ai ma liste, donc on imagine, elle est là, c'est cette liste-là, et le I, il vaut 1. On commence à 1. Donc, il va regarder, donc le I égal à 1, ça veut dire qu'on est en train de regarder le premier élément qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire L1 est égal à L1I ? Eh bien, il va nous dire si c'est vrai que l'élément est égal au premier. Est-ce que 2 est égal à 2 ? Oui. Est-ce que 3 est égal à 2 ? Non. Donc je le compare avec celui-là. Est-ce que lui est égal ? Non. Est-ce que lui est égal ? Non. Lui, oui. Lui, non. Vous voyez, il va comparer, et il va nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc l'astuce, c'est après de faire la somme du résultat. Donc si je fais la somme de tout ce qui est ici, 1 plus 1, ça fait 2, et donc si la somme est égale à 2, eh bien, c'est que j'ai trouvé les jumeaux. Et dans quelque chose comme ça, vous voyez, par exemple, si je prends celui-là, lui va dire, bah oui, c'est bien égal à 2, lui non, lui non, lui non, donc il n'y aura que des zéros, et donc la somme sera égale à 1. Et donc là, il n'y a pas de jumeaux. Donc si on a trouvé 2, eh bien, on va aller au label A. Donc le label A, il est en dessous, et c'est simplement dire, afficher la valeur en question. Et puis sinon, le end, ça, ça veut dire, on retourne ici, on passe au suivant, donc il va passer au 3, et il va compter, est-ce que lui égale au 3, est-ce que lui égale au 3, au 3, au 3, au 3, et donc là, ça ne fait que 1, donc il n'y a pas de jumeaux. Voilà, donc ça, c'est le principe, et si on sort de la boucle, eh bien, il écrira, rien à signaler, et on s'arrête. Donc là, je l'ai lancé sur la TI80, donc le programme jumeaux, il m'a écrit, point d'interrogation, j'ai rentré ma liste, et il m'a bien trouvé ici les jumeaux. Alors, au lieu d'utiliser des gotos avec des labels, eh bien, on pouvait aussi se créer plusieurs programmes, donc on appelle ça un sous-programme, donc ça va être un programme, par exemple ici, d'affichage, et puis là, j'ai mon programme principal avec les jumeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le programme affichage ? Eh bien, finalement, la fin, c'est de lui dire, on affiche, donc, les jumeaux, et on s'arrête. Et mon programme principal, ça va donc être, je demande la liste, je fais la boucle, si je trouve les jumeaux, eh bien, je lance le programme affichage. Là, ça, c'est la fin de la boucle pour, et si je sors de la boucle pour, eh bien, j'affiche rien à signaler. Donc, vous voyez que celui-là est finalement plus lisible, mais il fait appel à un autre programme, donc on appelle un sous-programme, et donc, on pouvait en créer comme ça plusieurs sur la calculatrice. Alors, j'en ai pas parlé dans les trois premières vidéos, mais on pouvait faire déjà des statistiques, comme calculer la moyenne de valeur, calculer les écarts-types. Alors là, avec les casio graphiques ou avec les Texas Instruments, on peut faire donc des choses plus sophistiquées. Par exemple, ici, quelqu'un, il y a un élève qui a eu 1 sur 20, il y a trois élèves qui ont eu 5, un élève qui a eu 20, etc. À partir de là, on peut donc sur les calculatrices actuelles faire ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Donc, ça va vous donner le minimum, ça va vous donner le maximum, et ça va vous donner les quartiles. Donc, quartiles, ça veut dire, vous voyez par exemple ici, quartiles 1 égale à 5, ça veut dire qu'il y a 25% de la population qui a eu en dessous de 5. Là, ici, la médiane, 50% ont eu en dessous de la valeur qui est là, et puis 75% ont eu en dessous de cette valeur-là. Eh bien, si on regarde une TI 80, on pouvait obtenir exactement le même graphique. On retrouve, vous voyez, le Q1 égale à 5, et on peut sauter comme ça d'éléments en éléments. On peut également avoir donc tout un tas de statistiques, la moyenne, la somme, les écarts-types, la médiane, le nombre d'éléments. On peut faire donc des régressions, régressions linéaires. Par contre, tout ce qui était intervalles de confiance ou fluctuations, il fallait taper les commandes ou éventuellement se faire un petit programme, alors que sur les calculatrices récentes, c'est intégré, puisque c'est au programme des lycées. Donc voilà pour un rapide tour d'horizon des calculatrices du milieu des années 80 à la fin des années 90. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501